Nous venons de vivre une première étape vraiment extraordinaire, une première étape qui se caractérise par de très très nombreuses échappées. Des échappées qu'on aurait pu à un moment croire qu'elles allaient aller au bout, mais il n'en fut rien. Ça veut dire que le parcours était excellemment bien tracé. Ça nous a permis d'avoir une fin de course vraiment très vivante, avec un écart très très réduit. Et le passage aux 7 km, 6 km, 5 km avec le groupe de tête, alors que derrière le peloton n'était pas très très loin. Et puis de connaître le vainqueur que nous avons vécu, que nous avons connu aujourd'hui. En plus, bien sûr, c'est un amicaliste de Besançon, le coureur Philippe Laverie. Ce qu'il faut dire, c'est que cette étape a été très très bien réalisée. Une étape entre les petites cités comptoises de caractère de Bermont, donc au départ, et puis l'arrivée, je le rappelle ici, à Fauconnier-la-Mer, autre petite cité comptoise de caractère. Beaucoup de monde à l'arrivée, malgré un temps qui n'était pas très climant. Et puis on peut également remarquer qu'il y avait énormément de monde et de jeunes gens sur le parcours. Ce qui a été, bien sûr, une très belle réussite pour l'organisation du Tour Cycliste Lefranche-Comté. Un nouveau leader de l'amicale cycliste de Besançon va-t-il parvenir à garder son maillot jaune ? Réponse demain.